C'est plus simple. Alors, vous prenez les micros, moi je prends les téléphones. C'est plus facile à gérer. Oui, c'est plus facile à gérer. C'est ça. On est en train de faire son excellence. Oui. C'est bon pour tout le monde ? Oui. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, bonjour à l'excellence. Bonjour. Vous venez le croyer à l'État du Sénégal, un important lot de vaccins. Bien sûr, nous sommes sur le 1512. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale vient de réceptionner. Pouvez-vous revenir sur l'important geste que vous venez de poser pour réformer votre à l'appel de son excellence, le maître, le président de la Salle ? OK. Merci beaucoup, madame. Je me réjouis d'abord d'être ici avec vous, à côté du ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est un moment pour moi de vraiment témoigner notre partenariat avec ce ministère, mais aussi de le féliciter pour le travail accompli jusqu'à présent depuis que la pandémie a commencé, même avant. Mais pour la séance d'aujourd'hui, nous sommes très contents d'assister à la livraison de 151 200 doses de vaccins anti-Covid, Johnson & Johnson, qui sont arrivées aujourd'hui. Vous vous rappelez bien quand le président Biden a annoncé qu'on allait essayer de distribuer des vaccins au monde le 17 mai passé. Et voilà, la réalité est là. Aujourd'hui, nous recevons la première donation. Notre stratégie est assez simple. On avait une stratégie à trois phases. D'abord, essayer de faire des dons de vaccins à travers le monde, parce que cette pandémie, pour la vaincre, il faut que la majorité du monde entier, pas seulement les Américains, pas seulement les Sénégalais, qu'ils soient vaccinés. Donc la première stratégie, c'était de faire des dons. Et voilà, nous sommes là pour cette première donation. La deuxième stratégie, c'était d'inciter les compagnies qui fabriquent des vaccins à en fabriquer plus. Comme ça, l'offre et la demande peuvent être plus ou moins égalisées. S'ils fabriquent plus, il y aura assez d'offres pour que les gens puissent acheter dans le monde entier. La troisième stratégie, c'était, en même temps qu'on fait les deux, d'essayer de voir s'il y a une façon d'aider quelques pays à produire les vaccins localement. Et c'est ce que nous avons fait il y a deux semaines, il y a à peu près deux semaines, que nous sommes en train de travailler avec l'Institut Pasteur de Dakar pour faire du Sénégal un centre où on puisse produire les vaccins. Mais entre-temps, bien sûr, il faut continuer à vacciner. Et le message vraiment pour nous, au peuple américain, au peuple sénégalais, c'est que nous sommes très contents du partenariat. Et nous incitons, nous demandons à toute la population qui puisse se faire vacciner s'ils ont accès au vaccin. Le vaccin marche. Le vaccin marche. N'importe quel vaccin, mais le vaccin marche. Le vaccin que nous venons de recevoir aujourd'hui est allé dans des tests très rigoureux pour arriver où nous sommes. Mais c'est mieux d'être vacciné si on a accès au vaccin. Voilà le message que nous voulons lancer à la population. Djeron Jeff. Vous avez une excellente première donation, donc comment s'attendre à d'autres approche de nous ? Vous voyez, les décisions sont faites. Je ne fais pas ces décisions. Mais nous sommes contents de ce partenariat et nous allons continuer à renforcer ce partenariat. Le monde entier doit avoir accès au vaccin et nous espérons qu'avec cette sorte de donation, que ce soit des États-Unis d'Amérique, que ce soit d'autres partenaires internationaux, que ça va aider à stabiliser le monde et que nous tous, nous pouvons reprendre notre vie normale et continuer à essayer de faire revivre l'économie et la vie normale des citoyens du monde. Vous avez dit que le Sénégal, vous voulez en faire un lieu de production de vaccins. Comment est-ce que vous allez vous en prendre ? Notre modèle, comme vous le savez, il y a, je le répète souvent, mais il y a le transfert de technologie, il y a la transparence, il y a la création d'emplois et il y a bien sûr le fait d'avoir des partenaires fiables. Nous, on a vu que l'Institut Pasteur de Dakar, qui a déjà de l'expérience pour fabriquer des vaccins, que quand même, on n'est pas en train de commencer à zéro. On peut essayer de voir s'il y a un transfert de technologie qu'on peut faire, parce qu'il y a déjà des capacités pour fabriquer le vaccin contre la fièvre jaune. Et puis, il y a des gens capables qui sont éduqués pour faire ça. Donc, nous voulons continuer à travailler avec les compagnies américaines, les compagnies qui fabriquent les vaccins maintenant, pour voir si on peut faire des transferts de technologie et aider quelques pays à la production des vaccins. Merci. Merci.